bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continue notre ferrari de chez adoramodels avec le pack numéro 8 comme d'habitude si vous aussi vous souhaitez monter ce modèle dans la description vous avez tous les liens donc le lien pour vous y abonner le lien de leur forum donc venez en rejoindre et le lien du groupe facebook de construction bien sûr on pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo et à s'abonner à leur newsletter pour avoir souvent des infos très intéressantes par exemple dans la newsletter qu'ils nous ont envoyé la semaine dernière pour les voeux de la nouvelle année on apprend qu'il va y avoir une nouvelle ferrari qui va sortir donc venez sur le forum nous dire à laquelle vous pensez en modèle 1 allez on commence directement ce numéro 57 avec le pare brise avec des râteurs de panneaux le pare brise les pare-soleil des détails du tapot des vis type h et type i alors on va commencer par venir à l'avant on par ici mettre un détail donc le détail de tapot numéro 4 qui va venir se positionner alors je vous le met dans ce sens là il va se positionner juste ici et on va le tenir avec une vis donc 5 une vis type h on fait pareil de côté on prend ensuite le raccord de panneau que l'on vient positionner au dessus ici et on va le tenir par en dessous avec deux vis type i alors je pense que c'est bien ici et deuxième pas ici et voilà pour ce numéro 57 notre 58 c'est l'entrée du réservoir de carburant et prise de recharge alors on prend notre pare brise on va venir le mettre en place on prend la prise de recharge tout revient enfoncé ici on enfonce de l'autre côté c'est le bouchon de réservoir de carburant tout le monde vient enfoncer de la même façon alors on retourne on va venir par là on va venir tourner l'orèche au visère donc tu vas venir dans ce sens là en plein milieu voilà allez notre numéro 59 c'est la portière droite donc on a nos deux éléments de la portière une en métal qui est vraiment magnifique franchement j'adore la couleur de ce rouge ferrari donc on va la mettre dans ce sens là on prend la pièce en plastique donc la deuxième on vient aligner les deux et on y met deux vis type B voilà on baisse ça de côté on prend l'arbre de direction du numéro 52 on vient de la serrer à l'intérieur ici juste ça c'est qu'ils viennent s'emboîter dans le volant voilà c'est tout pour ce numéro 59 notre numéro 60 c'est la portière droite partie 2 on prend notre portière on va prendre des vis type G on va venir installer notre vicle en place donc moi ce que je vais essayer de faire c'est juste lever les protections on va essayer de les laisser au maximum dessus pour protéger on vient mettre en place ici nos deux vis on vient mettre la deuxième partie ensuite on va tirer au dessus comme ça ici on est obligé d'enlever au moins sur la partie intérieure on la met comme ça et on remet deux vis type G on vient ensuite juste sur le bout ici on va venir mettre le piston de la portière qui vient s'emboîter ici et voilà pour ce numéro 60 notre 61 c'est la portière droite partie 3 on va prendre notre portière on vient à l'intérieur on va mettre déjà notre détail donc cette pièce-ci qui va venir s'emboîter alors hop on la fait passer dedans ici voilà on a un petit pitot à mettre et une vis AA à côté on prend ensuite l'intérieur de notre portière on vient à l'intérieur par ici on va mettre le panneau donc le panneau 3 donc les trois trous qui sont là vont venir ici donc il y en a deux c'est deux pitots qui vont s'emboîter et ensuite dans le trou du milieu et dans l'autre on va mettre deux vis donc des vis Q on vient mettre notre ensemble sur notre portière on va venir y mettre des vis type G donc il va en falloir trois il y en a une ici une ici et la troisième vient dans le coin juste ici et enfin on vient mettre le dernier panneau qui vient s'emboîter en haut ici et voilà pour ce numéro 61 le 62 c'est une portière droite partie 4 on commence déjà par prendre notre pièce 1 que l'on vient mettre sur notre portière en emboîtant bien tous les picots on vient mettre ensuite notre pièce ici là tout doigt lui vient par là enfin on retourne et on va venir mettre l'emblème fer un riz en enlevant le double face et on le colle juste ici voilà voilà et voilà pour ce numéro 62 notre 64 c'est notre portière gauche on commence par venir mettre nos deux pièces ensemble comme on avait fait de l'autre côté et deux vis type B on revient par là on va mettre notre logo ferrari juste ici et voilà déjà pour ce numéro là le 64 c'est la partie à gauche partie 2 on va commencer par venir mettre notre fenêtre en place donc on va faire comme on avait fait on va décoller juste la partie intérieure on y met deux vis type G on vient mettre la deuxième partie à nouveau deux vis type G et voilà pour ce pack numéro 8 ah oui on vient mettre le petit vérin ici c'est pareil du coup on peut la mettre à peu près pour voir ce que ça va donner juste à enlever voilà et voilà pour ce pack numéro 8 regardez-moi franchement cette beauté avait magnifié de cette voiture hâte de recevoir les prochains packs et de la terminer comme d'habitude on s'abonne on like on partage on vient me rejoindre sur Facebook Instagram un petit touch tous les liens sont dans la description je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye make un petit touch Sous-titrage ST' 501